6h30, premier journal de la journée sur RTI 1. Bonjour à vous. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et plusieurs pays de l'Asie, notamment la Corée du Sud, le Japon et la Chine étaient tiers à l'ordre du jour. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a échangé avec des diplomates de ces pays accrédités en Côte d'Ivoire. Il a ensuite rencontré le ministre de l'Agriculture du Congo, Brazzaville. Le reportage est signé Gabriel Zani. Reçu en audience ce mercredi par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, Georges Osserre, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a pris le pouls du déroulement des élections couplées municipales et régionales. Pour lui, le climat de ces élections est apaisé. Nous avons en face de nous un mouvement démocratique qui montre que la Côte d'Ivoire est revenue à la normale. Et donc c'est toujours une ambiance sympathique, moi je trouve, les élections parce que les affiches ont fleuri sur les murs. Chacun défend ses idées et je crois que c'est très prometteur pour effectivement la suite en Côte d'Ivoire. Satisfait de toute cette ambiance électorale, le diplomate français a affirmé que la France suit de près ses élections et félicite le gouvernement ivoirien pour ses efforts déployés en faveur de la paix. Le Burkina Faso est à l'école de la Côte d'Ivoire depuis maintenant six jours. Une délégation du Conseil supérieur de la communication burkinabé est en visite de travail à Abidjan. Il est question de se familiariser aux techniques de couverture médiatique avec le cadre des élections couplées municipales et régionales. Francis Boiffo. Cette séance de travail entre le président de la commission électorale indépendante CEI et la délégation du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso s'inscrit dans le cadre de la mission d'observation de la régulation des élections couplées régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Avec le président nous avons échangé sur la stratégie mise en place et nous avons vu qu'il s'agissait d'une stratégie très intégrée et participative qui donne une place essentielle à chacun des acteurs, la bonne compréhension par chacun des acteurs y compris les citoyens du processus. Nous avons trouvé quelqu'un qui a une très haute conscience de l'importance des médias et de la communication dans la réussite des élections. Et nous repartons très enrichis de ces échanges. Cette mission d'observation de régulation en période électorale fait suite à un protocole d'accord de coopération signé en mars dernier à Ouagadougou entre le CSC et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire, ACA. La neuvième conférence des ministres en charge de l'élevage s'ouvre aujourd'hui à Abidjan. Elle va durer deux jours. Le ministre ivoirien de la production animale et des ressources halieutiques situe les enjeux de la rencontre et c'est avec Grasse Kando. Il s'agit de l'accroissement, de l'investissement au profit du secteur de l'élevage au niveau des pays africains et au regard de son rôle dans la sécurité alimentaire et dans la réduction de la pauvreté. Ça, c'est très important pour nous et c'est le lieu de rappeler qu'en 2003, à Maputo, les chefs d'État avaient pris l'engagement de consacrer 10% de leur budget au financement des activités agricoles et parmi les 10%, un tiers devait être consacré aux ressources animales et halieutiques. Nous avons fait le constat, qui est très amer d'ailleurs, parce que sur 54 pays, seulement 8 ont pu respecter cette obligation-là. La journée d'hier marquait la lutte mondiale contre l'hémophilie. C'est une maladie hémorragique héréditaire. Elle est caractérisée par l'absence de coagulation du sang chez les personnes atteintes. La journée mondiale de lutte contre l'hémophilie a pour objectif de sensibiliser aux réalités de cette maladie très peu connue. Honorine Anigori. L'hémophilie est une maladie héréditaire caractérisée par un déficit de coagulation du sang. Elle se manifeste par des saignements dans les articulations, les urines, les muscles, le nez et de vive douleur. C'est une maladie congénitale qui sévit majoritairement chez l'homme. Quant à la femme, elle transmet la maladie. Cette maladie peu connue fait des ravages et rend invalide. Le thème « Réduire les écarts en matière de soins » de cette journée vise à interpeller les gouvernants à la prise en charge des malades qui en souffrent. Car sur près de 3000 cas, seulement une centaine est suivie régulièrement. L'objectif de cette sensibilisation, c'est d'emmener les décideurs à prendre conscience que la maladie existe avec une forte prévalence et à s'inscrire dans la prise en charge comme on l'a fait pour les diabétiques et rendre la disponibilité de concentrer un facteur hémophilique en Côte d'Ivoire et si possible, subventionner les coups pour que ces médicaments soient accessibles à la population. Le cri de cœur d'un malade de l'hémophilie. Je suis un mophil B majeur depuis la naissance. Ça m'empêche de faire beaucoup de choses. Les douleurs articulaires et consorts. Mais bon, depuis, on a eu les facteurs. Ça fait que maintenant, il y a du mieux. Je veux que le gouvernement nous vienne en aide. Parce que c'est difficile. Les gens ne connaissent pas cette maladie. C'est tout de même pour les petits, les élèves. Selon les spécialistes, avant la naissance d'un enfant, le diagnostic peut se faire à 11 semaines de grossesse. L'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation s'attaque au Garbadrome. Elle envisage une opération de lutte contre la saleté et les déchets de tout genre sur ces sites très prisés, mais souvent insalubres. Les explications de Josias Brou et M. Coadio. A l'entrée de ce Garbadrome, un caniveau à ciel ouvert. Pour baire la proximité de la nourriture, des mouches sur les poissons non couverts. C'est le constat dans la plupart des points de vente de Garba. Plats à base de manioc accompagnés de thon frit. Les consommateurs ne semblent pas être gênés par le cadre infect. Pour des poignées, c'est difficile. Mais on fait avec. Je ne m'aime pas aussi. Pour les vendeurs, leur lieu de travail est propre. Pour former les poissons, vous metz où j'avais, danse comme ça. Mettre fin à l'insalubrité dans ces lieux de restauration. Cheva de bataille, de l'autorité de régulation, de la restauration et des métiers de l'alimentation, ARMA, qui mènera à une opération pour lutter contre les déchets de tout genre à partir du 1er mai. Nous avons donc le rôle de poursuivre tous ces différents agents et les amener à de meilleures habitudes, à de meilleurs, je dirais, réflexes, afin que désormais, on puisse manger en toute sécurité. 400 motos qui seront distribuées pratiquement dans toutes les communes. Et ces motos serviront donc à traquer et à suivre, à aider, à sentir la plupart de ces restaurateurs clandestins à venir au grand jour et à travailler dans de meilleures conditions. L'ARMA a su que les Ivoiriens mangeront dans des conditions hygiéniques. Le Garba constitue le repas rapide et bon marché des jeunes abidjanais. Intéressons-nous maintenant au programme du Petit Écran, bientôt un nouveau venu. Il s'agit d'une série télévisée dénommée l'équipe Côte d'Ivoire. C'est une initiative d'appui à la réconciliation et à l'unité nationale. Cérémonie de lancement de cette production organisée par l'ONZ, Search for Common Ground. Et c'est avec Sandrine Oprah et Landry Pono. Et de trois pour la série télévisée, l'équipe Côte d'Ivoire. L'ONG Search for Common Ground initie cette troisième saison pour accompagner la Côte d'Ivoire dans le processus de paix. C'est l'histoire de Napoca et de Hervé, deux amis qu'on a toujours présentés sur les deux premières saisons et qui cette fois-ci, pour cette édition, se regardent en chien de faïence parce qu'ils ont eu, durant la crise post-électorale, des approches et des opinions politiques différentes et ils ne veulent plus se parler. L'idée fondamentale du projet de l'équipe est autour du sport, donc qui est un facteur qui nous unit. Parlons de tout ce qui nous désunit. L'équipe Côte d'Ivoire, saison 3, se différencie des précédentes par son format, qui passe de série à feuilleton, par sa qualité technique et artistique et enfin par son thème unique qui est la réconciliation. La mission de Search, c'est la prévention et la transformation des conflits. Alors, pour pouvoir faire ce travail, Search utilise des approches, une approche média et une approche communautaire. Et sur l'approche média, Search travaille avec les radios de proximité, mais aussi avec la télévision. L'équipe Côte d'Ivoire a été diffusée pour la première fois en juillet 2009. Elle a pour partenaires techniques, artistiques et financiers, respectivement la JNB Production et le département d'État américain. Installée en Côte d'Ivoire en 2005, l'ONG Search for Common Ground existe depuis 1982. L'État israélien vient de participer à la lutte contre la mortalité infantile en Côte d'Ivoire. Le département de pédiatrie du centre hospitalier et universitaire de Kokodi a reçu hier un oximètre de poule. Il sert à mesurer la saturation du taux d'oxygène dans le corps. Sandrine Oprat, l'entrepone. En Côte d'Ivoire, sur 1000 naissances, 43 cas de décès de nouveau-nés enregistrés pour problèmes respiratoires. Faire baisser ce taux, c'est possible et c'est ce à quoi vient de contribuer l'État d'Israël. Nous fêtons 65 ans, c'est l'anniversaire de l'État d'Israël. Au lieu de faire une réception à la maison, à la résidence, un cocktail, on a décidé de consacrer ce budget pour offrir le don au CHU de Kokodi. C'est très petit, c'est très modeste, mais c'est un geste d'amitié, d'amour et d'alliance que nous avons entre les deux pays. Et je vous assure, il y aura d'autres. Un oximètre de poule est donc offert au CHU, le centre hospitalier universitaire de Kokodi. Tout don qui est fait à l'hôpital est très important. Cet appareil qui a été remis symboliquement, c'est un oximètre de poule, c'est-à-dire que ça permet de savoir un peu quelle est la quantité d'oxygène qui circule dans le sang des enfants. Parce que c'est un service de néonatologie, c'est-à-dire que ce sont souvent des prématurés. Et les prématurés, ils ont de gros problèmes respiratoires. Pour permettre aux pédiatres ivoiriens d'être plus performants dans les soins administrés aux nouveaux-nés, une formation sera donnée par le professeur Nehama Linder, venu spécialement d'Israël, tant au niveau de l'utilisation de l'oxymètre qu'au niveau de la réanimation néonatale. Aux États-Unis, trois jours après les attentats de Boston, les enquêtes avancent lentement, mais aucune piste n'est exclue. Les enquêteurs sont à pied d'oeuvre afin de retrouver les coupables de cet attentat. A Boston, c'est l'heure des veillées, des hommages et des interrogations. Mais il y a pour l'instant plus de questions que de réponses sur le double attentat de lundi. Les autorités américaines ont fait appel à toutes les agences fédérales et locales, avec plus de 1000 détectives pour mener l'enquête à Boston. Aucune revendication pour l'instant, la police ne privilégie à ce stade ni une piste américaine, ni une piste étrangère, mais elle a maintenant plus d'informations sur les explosifs utilisés. Parmi les éléments récupérés, des morceaux de nylon noir qui pourraient provenir d'un sac et ce qui semble être des fragments de plomb et clous peut être contenus dans une cocotte minute. De plus, ce matin, il a été déterminé que les deux explosifs ont été placés dans un sac de nylon de couleur sombre ou un sac à dos. Les photos rendues publiques par le FBI montrent quelques éléments rassemblés, comme une cocotte minute déchiquetée, un sac noir déchiré, des câbles et des clous. Ils ne savent toujours pas comment ont été déclenchés les deux explosifs qui ont tué trois personnes. Alors que les Américains s'interrogent, le gouverneur du Massachusetts les a mis en garde contre des conclusions hâtives. Nous vivons des moments où toutes sortes de forces conspirent parfois et nous amènent à étiqueter certaines personnes et à les voir d'une manière désobligeante. Notre communauté va récupérer et guérir si nous restons solidaires au lieu de nous diviser. L'enquête s'annonce difficile et laborieuse. Pour le FBI, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Le FBI qui admet qu'aujourd'hui, l'éventail des suspects et des motivations possibles reste largement ouvert. Voilà qui marque la fin de ce journal. D'autres informations sur notre site internet. Très bonne journée à vous sur RTI 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !